salut la famille j'espère que vous allez bien mes frères et sœurs guinéens et africains aujourd'hui on va parler de la politique un peu j'ai pas l'habitude de parler mais il faut qu'on parle on analyse un peu tout le monde connaît en ce moment c'est le moment des campagnes en guiné voilà et à certains politiciens qui veut diviser pour mieux réunir faut qu'on analyse on parle en ce moment voilà surtout la mouvance présidentielle entre l'opposition guinéens donc je vous laisse écouter d'abord les présidents guinéens alfa kondé on reviendra écouter je n'ai jamais dit je n'ai jamais dit à mes militants c'est une guerre vous n'avez jamais entendu j'ai fait depuis le début je n'ai pas fait le meeting et j'ai parlé ce qui est bien pour le pays vous êtes venu en guiné en 2010 vous avez vu dans quel état on le tient la guiné a la particularité que les opposants sont tous les anciens premiers ministres et dont la gestion a été analysée par l'afrique médias et qu'ils aient appelé les les faussures et le commune guinéens alors justement parmi eux il ya votre opposant historique c'est loup d'alain dialogue qui a finalement décidé de se présenter à l'élection rompant ainsi avec le reste de l'opposition qui avait décrété un boycott est ce que c'est une victoire pour vous la candidature de ces loups je vous fais le marqué au sein de l'fmdc il ya quatre candidats il ya c'est nous jacques à belin il ya osman kawar et akouma donc il ya quatre candidats qui était un membre d'fmdc mais celui-là pèse particulièrement c'était c'est quand même quelque chose qui était important pour que l'élection donne l'apparence d'être une véritable élection un véritable combat électoral vous dites apparence moi j'ai toujours voulu une élection inclusive je n'ai jamais éliminé quelqu'un mais chacun est libre dans le reste de ne pas aller c'est un guiné africain vous avez écouté un peu ce qu'il est président enfin qu'on ait répondu voilà parce qu'il était avec les journalistes les journalistes de france 24 voilà vous avez écouté ils ont posé certaines questions et après il a répondu donc voilà et maintenant je vous laisse écouter l'opposant c'est le dalen diallo on reviendra analyser ensemble et après on voit en 2010 c'était le même en 2020 c'est le même discours mais il a l'opportunité de présenter son vilain au lieu d'attaquer un premier ministre il se réserve d'attaquer le général lansana conté il attaque les ministres et les premiers ministres qui sont ses opposants or que la moitié des ministres de lansana conté sont ses collaborateurs aujourd'hui ceux-ci sont considérés comme des cadres vertueux ceux qui s'opposent à lui sont considérés comme des délinquants mais il n'a jamais rien bien trouvé il n'a jamais apporté la preuve de ce qu'il affirme il a fait des audits depuis qu'il est là il ne fait que faire des audits jamais il n'a pu établir la responsabilité voilà mes frères et sœurs guinéens et africains vous avez écouté c'est le dalen diallo et vous avez écouté les professeurs alfa condé je pense que nous les un guinéens on doit se parler franchement c'est pour cela que je suis là parce que je vois beaucoup de situations je vois certains blogueurs qui divisent pour mieux gagner des postes ou bien pour gagner de l'argent et ça c'est pas bon pour nous les unes guinéens je pense que nous les unes guinéens on doit réfléchir beaucoup on doit faire attention avec les politiciens sinon la guiné ne va jamais développer donc on doit regarder la réalité en face de nous on doit regarder la réalité en face de nous parce qu'aucun politicien ne donne à manger aucun politicien nourrit notre famille je pense que c'est nous mêmes qui nourrit notre famille regardez à ce moment en europe partout on est sorti en aventure nous le guinéens en europe nous tous on vit ensemble tu sois malinqui tu sois pu tu sois sous sous tu sois guinéens on vit ensemble c'est parce que la réalité en face de nous au lieu d'écouter certains politiciens écoutons notre guerre voyons la réalité en face de nous arrêter des divisions ethniques ça sert à rien pour nous ça sert à rien nous tous on est des guinéens nous tous on va rester des guinéens aussi il n'y a pas d'étranger en guiné regardez notre route en ce moment il n'y a ni courant ni route ni l'eau ni rien regardez certains politiciens guinéens surtout certains de la mouvance qu'ils font qu'ils divisent pour mieux régner ça va pas nous arranger soit disant que lui est malin que lui il est guisé et pelle est ce que ça va construire notre pays non ça va pas construire notre pays c'est à nous les jeunes qui doit réfléchir on doit pas écouter certains politiciens parce qu'ils sont là bas pour leurs propres intérêts c'est pas pour nous c'est pas pour nous je pense que ça suffit comme ça arrêtez de soutenir quelqu'un parce qu'il est malin que ça va pas nous arranger arrêtez de soutenir quelqu'un parce qu'il est pelle ça va pas nous arranger est ce que c'est qui va nous donner des manières est ce que c'est qui nourrit notre famille je pense non soutenons la vérité parce qu'il dit même que la vérité là les maçons d'y n'aime pas les maçons si on aime la guiné réellement on doit soutenir la vérité on doit voir la réalité ce qui se passe en ce moment en guiné le gouvernement la mouvance de la flaconde n'a rien travaillé n'a rien travaillé il n'a rien foutu il n'a rien foutu moi les politiciens c'est pas mon truc ce que je veux c'est quelqu'un qui travaille pour nous les guinéens c'est quelqu'un qui développe la guiné c'est simple que je demande moi je demande pas une grande chose moi non 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 je supporte pas quelqu'un parce qu'il est ma belle ou bien il est malin que je supporte quelqu'un qui travaille quelqu'un qui travaille je supporte mais à ce moment je vois sur les réseaux sociaux beaucoup de guinéens beaucoup de jeunes guinéens qui n'ont pas conscience qui veut seulement que rester comme ça ça c'est pas bon donc moi je suis juste pour je suis venu ici juste pour vous dire ça donc et bonne soirée et au revoir portez vous bien merci et au revoir portez vous bien merci